Je m'appelle Sylvain Belay, un ami de la culture. Oui, Aurélie, merci, bienvenue au Cameroun. Je veux parler du village qui a vu, ou alors qui a légué à l'Afrique, des gens comme Kemensa, des petites nobites, beaucoup d'autres noms qui enrichissent le paysage culturel africain aujourd'hui à travers le monde. À quand est-ce que nous aurons le village qui est au Cameroun ? Tout le monde n'aura pas la chance d'être porté par le peuple qui a pour arriver jusqu'au pays en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une perspective ? Je voudrais savoir au regard de tout ton investissement dans la culture africaine, quel est le problème que tu as avec le cas du Cameroun ? Pourquoi tu as aucun peu connu ou mal connu ou sous-connu par le Cameroun ? Le problème, c'est quoi ? Même un simple titre honorifique, je n'ai pas de souvenance. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci. Je voudrais que le Président Mélène soit là et puisse l'annoncer lui-même. Mais le Président Mélène a fait un village qui est au Cameroun. Ce qui permettra à tous les jeunes Camerouns de passer là-bas en formation. Et les gens formés au PII pourront y venir transférer les éthiques et les esthétiques qui yitent avec notre technique pédagogique spécifique que nous avons développée à partir de notre technique initiatique traditionnelle. Ce que c'est la spécificité du PII, c'est que nous formons à partir des techniques pédagogiques initiatiques de l'Afrique. Et nous pensons qu'à partir de là, on devrait pouvoir déclencher en notre jeunesse les réflexes de la création et la capacité à enrichir les imaginaires de leurs ancêtres et à les enseigner sur le plan de compétitivité universelle aujourd'hui. Parce que le continent est quand même le continent-mère de l'humanité et il y a ici beaucoup de choses qu'on n'a pas exploitées longuement tout ce qui est de la spiritualité africaine. Donc c'est par là. Alors je pense que quand est-ce que ça se fera ? Comment est-ce que ça se fera ? Où est-ce que ça se fera ? Ça c'est le plus grand-mère de toute la communauté bongléaire qui se donne le devoir de faire cela ? C'est eux qui pourraient vous répondre. Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, il vous appellera pour vous en informer. Maintenant, quel problème j'ai avec le gouvernement panoré ? Je n'ai aucun problème avec le gouvernement panoré. Je crois juste que les gens ne connaissent pas mon travail. Il y a peut-être d'autres préoccupations que celles de suivre le travail des artistes. Et donc, je n'ai aucun problème. Et je n'ai même pas de problème quand on ne m'en donne pas de la reconnaissance. Quand on en donne ou quand on ne m'en donne pas de problème, tout ce que j'aimerais, c'est que la jeunesse panoronaise puisse quand même bénéficier de l'expérience vraiment amérée que nous avons développée sur les 40 ans de l'issue en Côte d'Ivoire et qui donne des résultats partout ailleurs. Si le TAC à mon monnaie pouvait trouver des moyens d'aider, parce que ces savoirs soient transmis, non, on n'en a pas besoin d'autre reconnaissance. C'est la jeunesse panoronaise qui a besoin d'être reconnue pour son talent, pour sa combativité, pour ses aspirations, ses ambitions. Et c'est tout. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez dit que vous avez pourront d'encadrer vos coulées. Je suppose qu'avec le lien que le président Mélanie Cavendier avait déjà vu vous connaissez déjà leur mémoire. si vous voulez faire de ce côté un groupe performant avec votre expérience de façon qualitatif, qu'est-ce que vous voulez leur apprendre ? Ce que j'apporte à la jeunesse, ce que j'essaie de leur apporter, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. L'ultime savoir de l'univers qui est le savoir sur soi-même et sur sa petite vie. savoir que notre petite vie peut être bénéfique ou nuisible à l'ensemble de la vie, que nous avons le choix et donc nous sommes responsables, les seuls responsables. Savoir que nous pouvons créer, créer un paradis, créer un enfer. nous avons le choix et nous sommes les premiers bénéficiaires de notre création. Donc, il ne faut pas croire que toujours, on va dire que c'est la faute à terre, c'est la faute au colère, c'est la faute au colère, c'est la faute au sol, c'est la faute au ciel, la tente, l'ordre, il ne veut pas de nous et tout ça, c'est pour ça qu'on avance. Ce n'est pas vrai du tout. C'est d'abord soi-même. Donc, savoir qu'on a le choix et savoir qu'est-ce qu'on veut choisir. Et savoir qu'il n'y a aucun choix qui n'est que le bon côté. Je pense, ma grand-mère disait que quelque soit la beauté et la beauté d'une nourriture, on finit quand même par aller déposer une partie aux toilettes. ça veut dire que ce n'est jamais parfait. Donc, quand nous aurons fait quelque chose, il y aura le bon côté, il y aura le mauvais côté. Il ne faudra pas qu'on ait peur des critiques parce que, forcément, il y aura des choses critiquables. Mais ce que nous avons choisi de faire, c'est notre engagement personnel à la mesure de nos ambitions qui va nous permettre, qui va devenir notre maître. C'est lui qui va nous divider la quantité d'effort qu'il faut fournir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Notre objectif est notre maître. C'est lui qui nous dit s'il faut qu'on rampe, on va ramper. S'il faut qu'on saute, on va sauter. S'il faut qu'on se déchire dans des écarts, on va le faire. Mais on va arriver quelque part. Et là-bas, où on va arriver, c'est nous seuls qui sommes d'abord les responsables. Voilà. C'est ce que j'apporte aux jeunes. Et ça, ça implique que quand je leur explique quelque chose, s'ils sont d'Israël, s'ils sont dans leur portable pendant ce temps, s'ils n'ont pas été nus, moi, ce n'est pas moi. S'ils ne continuent pas le travail, non. Je leur ai expliqué qu'un professionnel, en fait, pour prétendre être un professionnel, il faut travailler au moins 8 heures par jour. Au moins. L'idéal, c'est de travailler entre 12 et 16 heures par jour. Insister, insister. Jusqu'à ce que on fasse corps avec ce qu'on fait. Et puis voilà, on avance. une dernière question, vous avez la parole. c'est Valo Goprondin Mathias, passionné de la culture et un admirateur du monde. C'est un peu rapide. Après, depuis quelques mois que j'ai entendu parler de OER et OER. Moi, je n'avais jamais entendu parler auparavant. Je n'avais jamais entendu. donc je voulais savoir qui est OER et OER. On tape sur Google. Le reste, c'est juste une bonne femme, une mère, un mère, un arrière-grand-mère, une autre, une artiste plus disciplinée, mais surtout une réflexe de la civilité africaine au service de son continent, de sa communauté et de sa diaspora. Voilà. Le reste, les détails, vous en aurez pour plusieurs jours à continuer. Merci au cours. Yannick Capot, Radio-Balafon, parce que jusqu'ici, la marraine prend la parole. Sa grandeur ne souffre de rien du tout, mais moi, je me dirais bien qu'un des membres me rassure si l'heure était l'esprit. C'était l'heure du fly. À l'heure où ils sont partis pour s'envoler et qu'on connaît le marché international, est-ce qu'ils seront eux-mêmes, le coup des qu'on a connu, est-ce qu'ils tenteront de se sépacer, à la limite, de se dénasturer, dans quelles conditions ils préparent justement ce spectacle-là, c'est quoi exactement vous préparez-vous ? Merci. Je voudrais m'adresser au groupe pour le nez. J'entends dit par ces pas-là, je suis admirateur de vous sur forme du groupe. Quelques fois, ça vous fait romper la tête. Je suis un peu dur quand je parle aux jeunes. Je voudrais... J'ai entendu ça, j'ai aussi entendu la règle de m'a dire pour être professionnel, pour travailler, environ 12 heures par jour. 12 heures. J'ai entendu 12 heures. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, la seule question que je vais vous poser. Je vous dis travailler 12 heures par jour. là, vous avez la parole. Bonjour. Moi, c'est Franck-Joseph Mouma, je suis dans lequel je vous remercie. bon, déjà, comme la maman a dit, on vous remercie d'être venus nombreux, nous soutenir. Déjà, si vous avez constaté, j'étais en haut, je suis descendu, parce que il faut reconnaître sa place, sa service, son attiré. Bon, maintenant, pour répondre à leur question, il y a une qui m'a un peu touché, c'est que dénaturé, non. Pas du tout. Depuis l'arrivée de leur maman, quand elle est arrivée, la première chose qu'elle nous a dit, c'est tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous avez fait depuis des années, tu ne touches pas ça, tu ne changes rien. Alors, ce que je veux apporter, c'est plus de précision, plus de personnalité, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, ce que je vais vous dire, je vais même vous promettre, je vais même être prétentieux en vous promettant que vendredi, vous tous ici, président, vous connaissez le Koundé, mais vendredi, vous allez voir autre chose du Koundé, c'est-à-dire la fusion de ce que le Koundé a l'habitude de vous montrer et ce que leur maman a apporté, c'est quelque chose qui a une autre fusion, parce que 12 heures de temps, oui, depuis que leur maman est arrivé, nous travaillons d'accord deux heures de temps, si depuis son arrivée, on a travaillé huit heures de temps, cela veut dire qu'à son départ, avant le maçon, on va travailler 12, ou voire même 14, parce que avec elle, le premier jour, on a appris à souffrir, le deuxième jour, on a appris à surpasser notre souffrance, alors je vous rassure, ne vous inquiétez pas, tout ce que je peux dire, c'est, dites aux uns et aux autres que celui qui viendra pour vendredi va rater, ou on va juste le raconter et puis, ça ne sert à pas bien. Merci. Je m'appelle Koto Hara, Koto Hara, Koto Hara, je suis une africaine, bière de son identité, mais surtout, je suis fan de groupe Konex, et je suis très admirative de l'esprit, parce que je préfère le dire ainsi, c'est un esprit qui m'a beaucoup enrichie, et nous savons que dans ce monde, la vie, c'est un ensemble de combats. On mène doublement des combats lorsqu'on est une femme. Alors, à la maman, je vous laisse demander, comment elle parvient à réaliser tout ce qu'elle a accompli sur le plan économique, culturel, spirituel, en tant que femme, à susciter autant d'admiration et surtout, à s'imposer par les actes. Donc, quel est le conseil qu'elle pourrait donner à la jeune femme d'aujourd'hui qui veut s'inspirer de son travail? Ça pose une petite question. tourne autour de la jeune fille, les conseils qu'on peut lui apporter et comment tu t'en sors économiquement, spirituellement? Voilà. L'économie, la science, la politique, tout cela parle de la spiritualité ou tout au moins de la partie de la spiritualité. parce qu'on peut être créateur dans tous ces domaines. L'idée, pour nous, c'est que être créateur, ce n'est pas seulement être créateur des œuvres d'art, mais créateur de solutions à nos propres problèmes, créateur de meilleures conditions de vie pour nous-mêmes, pour notre entourage, créateur de l'être, d'imaginaire. Et donc, à partir du moment où on est créateur, franchement, c'est notre objectif qui devient notre maître. Moi, je... j'ai choisi de travailler pour le continent. mais en fait, c'est parce que j'ai choisi. J'ai été formatée à ça parce que une attente qui était de l'UBC et toutes les femmes de l'UBC à l'époque chantaient l'Afrique par l'africanisme. Tout ce que je connais sur l'Afrique m'a été enseigné à travers le chant de femmes de mon petit village de Baudet. Et donc, je peux dire que je continue dans l'idée d'un grand continent uni et fort. Et je me sentais un peu à l'étoile dans mon petit univers. Donc, je suis allée à la tête d'autres... d'un peu plus d'espace pour pouvoir pousser les coudes. Ma situation de femme ne m'a jamais favorisée. Au contraire, je pense qu'être femme c'est un atout. Nous, on a chanté que Dieu est femme et la femme le sait mais la femme le tait. Et Dieu sait pourquoi. Parce que si on était assez longtemps à dire que Dieu est femme, je crois qu'il y aurait des problèmes. Donc, nous, on a accepté que Dieu soit homme s'est appelé et qu'il s'est appelé à la femme. Elle a appelé l'homme. Et l'homme est allé prendre le bar et il a dit « Toi, tu ne m'écartes pas. » et nous, nous, on est l'esprit. Même si on ne le voit pas, même si c'est nous qui l'avons découvert. Et donc, on peut vraiment on peut le perdre, ça ne nous dérange pas. Mais je ne veux jamais me dire vraiment de combat féministe. Être femme, pour moi, c'est un écharpe. Pourquoi ? S'accomplir comme femme. Pouvoir transmettre la vie, pouvoir privilégier la vie. On dépend de nos égaux, on dépend de notre vie, parfois, parce qu'on en meurt. Alors que nos copains, il n'y a même pas un poil qui change dans leurs hormones. Nous, on peut devenir énorme, mais jamais on peut s'arrêter nos études, ça peut compromettre tout. pour non lui donner la vie. Mais on la donne avec beaucoup d'amour. Et je crois que ça, c'est une immense richesse, une immense force. Pouvoir s'accomplir comme femme, ce n'est pas facile. Mais, être femme ne peut pas être un handicap, ne doit pas être un handicap. Au contraire, il faut considérer ça comme un autre. C'est le conseil que je peux donner aux jeunes femmes. Il est inutile de mener des combats contre ceci, contre cela. Il faut mener de combats pour ce qui est important pour nous, c'est-à-dire la vie, la survie, l'évolution de la vie, l'éternité de la vie. Quand vous vous positionnez comme ça, il y a des obstacles qui s'éliminent tout seul. Parce que vous n'allez pas avoir à vous affronter avec vos hommes, avec vos frères, avec vos soeurs. Vous avez privilégié le chemin de l'évolution et de l'éternité de la vie. S'il y a tant de conseils à donner, c'est ça, mais je ne sais pas si en nous disant comme ça, ça peut paraître conséquent. Dans tous les cas de figure, c'est avec. qui va ouvrir la route à ses frères, il y aura également Marcus qui va intervenir au milieu. Donc, vous aurez quand même un aspect encore élargi du groupe qui, une reine dans la compagnie peut concerner davantage de nous. Merci. Bonsoir. En 2014, j'ai acheté un truc à l'Orient. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire dédicacer par son auteur et j'ai son auteur aujourd'hui en face de moi. C'est une grâce pour moi de parler chanté. Merci. Une œuvre de vraie réalité. Je suis venu spécialement avec cette œuvre que j'ai acheté en Côte d'Ivoire en 2014. Ça fait 4 ans aujourd'hui et j'aimerais avoir la dédicace de son auteur là, s'il vous plaît. C'est vrai que dans ce que j'ai eu lieu de dire qu'il y avait quand même quelques romans comme La mémoire amputée qui sont là L'espionne des ancêtres l'interdit romain paru L'enjeu de la vie l'intest de l'île de l'art voilà La mémoire je l'ai acheté à 4 C'est B A du S Mesdames et Messieurs Gérardie de la presse des médias nous sommes au terme de ce point de presse je voudrais vous dire un grand merci pour le temps que vous avez accordé à cette organisation je voudrais dire merci à Rolay Rolay qui est là et lui dire que c'est bien que tu irais renouveler pour moi avant d'avoir parlé avec toi pour nous qui vont tenir mais d'être à part à tes côtés et de mener à bien ce que je peux faire comme tu nous as souvent appris vous dire que Sous-titres par Juanfrance